bonjour aujourd'hui nous allons parler de vidéo marketing flottante si vous ne savez pas ce que c'est rester connecté vous allez apprendre quelque chose donc si vous avez envie de guider les gens sur votre site internet ou à travers votre tunnel de vente avec une vidéo flottante ou vous voulez faire de la vente avec une vidéo flottante comment pouvez faire ça assez facilement donc c'est ce qui est ce que nous avons expliqué dans cette vidéo pour cela j'utilise un outil qui fait partie de la plateforme que j'utilise donc cela rend le travail assez facile parce que pour concernant la vidéo flottante l'enjeu quand même c'est de l'intégrer sur votre site internet donc pour l'intégrer sur votre site internet vous avez besoin d'un code et le code là l'outil vous permet de le code l'outil vous permet de le généreux de le générer on va commencer je lance la bécane donc notre projet on va l'appeler simplement vidéo flottante allons-y vidéo lui a pas vidéo flottante le tente on y va maintenant aller choisir le fichier donc vous avez vous avez vu un c'est un truc assez assez c'est assez classique il n'y a pas grand chose c'est juste ça vous cliquez sur créer donc ça c'est en anglais mais vous pouvez bon le lussier permet de traduire en français donc c'est pas un problème je préfère laisser comme ça parce que ça permet de se repérer mieux donc voilà vous lancez créer le projet et vous mettez le nom de votre projet après vous allez chercher le fichier qui vous intéresse d'accord pour pour faire la vidéo flottante je vais prendre une des vidéos là que nous avons utilisé sur une entreprise allez pensez la voie donc la outil en train de télécharger de script il a la vidéo on va laisser le temps vous avez vu tout à l'heure que quand je prenne la vidéo c'est sur fond vert donc c'est le premier conseil que je vous donne par rapport à cet outil pour faire une vidéo flottante choisissez un fond unique quand vous allez filmer votre vidéo choisissez un fond uni bon de préférence vert mais pour aussi choisir d'autres couleurs à votre convenance seulement le fond la couleur de fond que vous choisissez veillez à ce qu'il n'y ait pas cette même couleur dans votre chemise par exemple ou dans votre temps sur le vêtement que vous portez aussi c'est un produit que vous présentez sur la vidéo que des couleurs du produit ne correspondent pas de près ou de loin au au fond que vous utilisez sinon quand vous allez enlever le fond il ya des couleurs de l'image qui qui fait l'objet de votre vidéo qui va partir aussi ok moi j'espère que je me suis assez fait bien comprendre donc là il vient de télécharger de script et la vidéo on lance crée la crée le projet tac ok qui c'est bon pour nous donc ça c'est notre ça c'est notre projet que nous venons de lancer ici c'est pour récupérer le code une fois le code une fois que nous avons terminé notre vidéo celui-ci c'est pour supprimer le projet si ça nous intéresse plus et celui ci c'est pour justement travailler sur le projet donc on clique sur édit ok voilà qui se demande encore ce qu'elle a apporté j'ai fait pause d'accord les outils là donc celui les deux premiers donc permettre de c'est ça qui permet d'enlever la couleur de fond ok vous pouvez mettre votre votre vidéo genre il faut que ça tourne en boucle le même ou le métier en boucle boucle une fois que c'est fait vous le mettez sur votre site vous voulez que la vidéo tourne en boucle vous cochez cette case vous voulez que la vidéo se lance automatiquement ou cliquer sur ou cliquer sur celui c'est vous voulez que ça démarre avec une avec un retard ou choisissez le retard ici ok donc vous pouvez mettre le nombre de secondes que vous voulez en jouant avec en jouant avec les flèches ok last qui place frame donc ça c'est l'image l'image qui va s'afficher au fait en parler quand vous allez mettre votre votre vidéo on l'a mangé des coches pour le moins autre chose si vous voulez si vous ne voulez pas que le son peut-être que vous avez là j'ai importé une vidéo avec avec le son relance mais supposant que je ne veux pas que le son le son apparaissent bon je peux je peux enlever le son ici ok autre chose à l'effet que vous voulez produit quand les gens ont cliqués sur la vidéo sur votre corps sur votre site si un clic quand tu voulais qu'il mute la vidéo le son de la vidéo ou supposant que vous avez importé la vidéo avec le son et vous voulez qu'il mute le son ou vous voulez qu'il fasse pause c'est là où vous choisissez vous voulez qu'il fasse rien c'est là où vous choisissez au fait ok moi on va prendre pause si vous voulez afficher comme étant un bouton une croix pour pour on va dire possible pour enlever la vidéo le supprimer de la page ou pour faire pause ok ça vous cochez c'est ici que vous choisissez ce qui vous voulez que vous voulez voir arriver supposant que c'est une vidéo qui va se lancer voulait que les visiteurs est l'occasion de pouvoir l'enlever du site on close ok d'accord ça là j'ai fait vous avez vécu c'est apparu celui ci ça fait pause ok donc c'est là où c'est là où vous choisissez ceci dit action donc pour enlever le la couleur de fond qu'est ce que vous faites donc vous avez filmé votre vidéo avec un fonds uni donc ici c'est du vert vous prenez vous cliquez sur pique et vous cliquez et vous cliquez sur le fond voilà c'est juste ça donc là il a enlevé si je suis un peu taquin je vais vouloir parce que je vois un peu du vert je vais essayer d'enlever un peu plus tac tac donc là vous voyez le verre s'en va ok donc là c'est un peu plus propre c'est bon donc il ya deux il ya deux éléments c'est pour jouer au cas où il ya plusieurs couleurs etc qu'on veut qu'on veut enlever c'est pour jouer avec les deux les deux là une fois que c'est fait une fois que c'est fait c'est fini le travail le travail est fini après je choisis si je veux que ma vidéo soit en boucle donc là je clique sur un boucle le qu'ils soient en autoplay c'est préférable je ne laisse pas de délai je veux que ça se lance automatiquement une fois que la page elle est chargée last frame tiens on va cliquer sur la frame et puis le son je veux laisser le son et je veux que les gens quand ils vont cliquer sur la vidéo il est pause et ceci dit on sauvegarde on sauvegarde nos données ok et c'est fini je ferme ça j'ai récupéré donc là il a pris en compte j'ai récupéré le code tac il est là le code vous avez vu ici 640 480 c'est les dimensions quand on va quand on va l'affiché maintenant moi je veux que ce soit responsif donc bon du monde du coup je vais changer ça je vais mettre 100% ok on y a les frances à ta t rogue dx avec 100% je copie mon code years et maintenant ce que je fais comme mais on va aller sur l'autre page je vais m'aqueu mon site prêt à ce moment on plein d'écran donc c'estwalk il serait plus sympa ou à créer une autre page enfin c'est cette page ça va être long ça couteau va donner mon tuto tuto vidéo flottante vidéo vidéo flottante allez description ce qu'on a envie de dire blablabla donc ça c'est tout ce qui est sûr c'est alors t'enregistrer ou pas j'attends ce que ça disparaît mais bon après moi il n'a plus un compte c'est bon je vais sur ma page tu tout 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 je n'ai pas je n'ai pas je le commence serait plus simple tuto tuto vidéo vidéo flottante flottante description alors c'est bon on attend qu'ils savent prendre en compte sinon ça risque d'être bon allez enfin d'après c'est bizarre il avait pris avant pas ok peu importe et dit tant que ça s'élance ok là on est sur la page de création on va prendre on va aller simplement on va prendre un truc on va prendre une bannière résistante ok comme ça on va pas créer tout c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plus la vidéo flottante non ce qu'on peut faire c'est mal on va chercher une bannière qui peut être pas mal avec ce contenu déjà dessus features alors qu'est ce qu'on va prendre ici est ce qu'il y a quelque chose qui intéressera non moi je peux prendre tout ou n'importe quoi mais bon c'est mon côté titillon donc alors je cherche un truc qui peut être sympa quoi qui peut être cool il y avait celui-là bon on va prendre contact peut-être il n'y a pas grand chose call to action opting ouais peut-être ici on a trouvé quelque chose d'intéressant blablabla on repense celui-là ok ok d'accord donc c'est juste un exemple celui-ci au lieu de le garder par exemple on va le virer on va le virer on va mettre notre vidéo flottante donc on a copié le code tout à l'heure ce qu'on va faire on va aller on va prendre iframe on le ramène là on veut que notre vidéo flottante soit à cet endroit tac mais ça là et puis quoi de quoi encore on va aller mettre un autre code nous avons copié on applique et on le sauve qui l'atteint tac là on vient de la liste on retourne sur notre page donc on va et là déjà il est en train de parler là vous allez remarquer qu'il n'ya pas le il n'ya pas le son qui retient à faire ça tac que ça se relance tout quand tu veux bécane donc on fait ce qu'on va faire comme au lancement le son ne sort pas ce qu'on ce qu'on va faire on va donner de l'indication aux gens sur notre site par exemple on va le dire je vais faire ça comme ça laissez ça là on va mettre à cliquer donc on rajoute du test on met du test parce que des fois vous savez quand vous arrivez sur un site et puis ça commence à faire du bruit dans tous les sens et vous savez parce qu'il fait du bruit des fois c'est gênant donc le fait que c'est muté au début moi je trouve ça c'est plutôt sympa donc après bon j'ai préféré comme moi chacun son goût en moi je trouve que c'est pas mal donc ceci dit je vais mettre je vais mettre à cliquer cliquer pour avoir pour entendre le son ok on pense à tac donc je mets ça sous la vidéo de manière à ce que bon voilà les gens puissent si tu veux tu le rends plus gras ou tu chantes de police blablabla bon après c'est toi qui fait comme comme tu as envie c'est ton site c'est toi qui gère donc ça c'est un peu trop rare ok on va prendre le 6 ok c'est bon bingo on réenregistre de nouveau 1 et c'est parti donc on retourne là donc il dit que c'est pas à publier je vais aller ici pour le publier alors celui-ci jouer mon tuto là on va faire question tuto il est là on peut obliger voir il est déjà publié celui-là donc c'est la page qui n'est pas publié donc je vais aller on va faire on va faire un tchèque c'est un truc que je veux faire par exemple si je ouais je viens là parce que je veux mettre cette page comme à la page initiale sinon sinon quand je vais le lancer comme je n'ai pas mis de nom de nom de domaine dessus ça risque de m'éjecter au fait il risque de ne pas trouver le site donc je retourne là je retourne là et je lance et je lance bah il a éjecté ok ok j'ai pas voulu dupliquer j'ai copié on s'en fout de celui-là on va le publier publie tac publish pour lustre et on va aller regarder ce qu'on a fait tout website boum donc là on est sur notre site ouais que bon là il n'est pas encore paris donc je pense que dans même dans le logiciel il ya donc là la page intente chargé donc la page vient de charger donc là vous voyez il n'y a pas il n'y a pas le son ok c'est comme je dis on dit cliquez pour entendre le son plus des produits traités avec des pesticides ok je m'as un bio elle n'est pas forcément donc là on a notre soir que faire pour manger des fruits et légumes ça je veux c'est aussi à cela que c'est votre eau alcaline primaire je veux réduire un l'avant vous fruits et légumes avec une eau alcaline au ph 11 vous les rendrez plus sain l'eau alcaline là vous avez vu on en salade c'est c'est tout simple bon le début le la chose à plus fondamental c'est de s'occuper du fond de quand vous allez filmer votre vidéo d'avoir le bon fond et puis et puis voilà quand vous avez enlevé le fond ça va être facile si vous faites avec un fond qui n'est pas unis et c'est là vous allez galérer ok donc là vous avez vu le résultat c'est pas compliqué à faire c'est très simple que faire pour manger des fruits et légumes ça c'est aussi à cela que c'est à votre eau alcaline je clique dessus top donc on a mis loupé c'est à moi je laisse tourner en lavant vos fruits et légumes avec une eau alcaline au ph 11 vous les rendrez plus simple juste pour voir l'eau on a choisi la boucle va enlever les pesticides de vos fruits et légumes désormais vos salades vos plats de légumes miam miam allait tester pas vous même suite au point faire donc là il vient de finir il y en a qui se demande encore c'est là il a apporté à nous donc là c'est histoire l'effet de boucle donc si vous voulez que ce soit juste une seule fois bah ça sera une seule fois était bien ok ceci dit en retournant je vais vous montrer juste une chose quelque chose c'est pas là donc je l'écran ce que je disais par rapport à par rapport au fond si vous ne mettez pas le filmé par votre vidéo avec le bon fond ouais ça vous voyez ce qui se passe là donc on veut enlever le fond le fond c'est un mur blanc sauf que ça ne rend pas bien avec ça ne rend pas bien avec un ça ne rend pas bien avec l'outil oui donc là on est on a enlevé une partie mais quand on va jouer la vidéo comme il ya une partie certaines parties de la vidéo sont blanches vous allez voir que l'outil a enlevé certaines parties de l'appareil au fait et c'est pas intéressant donc c'est pourquoi il est important il est important quand vous allez filmer de filmer sur un fond un fond assez un fond assez assez unis de couleurs différentes ok là on n'a pas enlevé le fond complètement si j'ai augmenté par exemple ouais j'arrive à enlever un peu plus de fond bon après selon ça tout dépend l'endroit où on est au niveau de la vidéo donc parce que je n'ai pas mis un fond uni je galère voilà c'est tout ça ce que j'ai vu en ce moment ok ceci dit on va arrêter là on va arrêter la vidéo là le tuto là j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas si vous aimeriez utiliser le même outil que j'utilise pour faire mes vidéos flottantes vous avez un lien en dessous de cette vidéo nous avons également une formation gratuite qui vous montre comment construire votre site internet de la z avec des outils gratuit bien sûr si vous êtes intéressé par cette formation vous avez un lien aussi en dessous de cette vidéo pour le reste à la prochaine